Des soutiens publics de plus en plus nombreux envers les pratiquants de Falun Gong persécutés depuis près de 13 ans en Chine continentale se sont multipliés ces derniers temps en Chine. Parmi eux, le cas de Wang Xiaodong, un pratiquant de Falun Gong persécuté par le gouvernement local, mais soutenu par ses 300 concitoyens du village de Zhou Guanfeng dans la province du Rebei. Nous vous avons rapporté cet événement la semaine dernière. Zhang Erping, le porte-parole du Falun Gong, s'est exprimé sur ses soutiens au Falun Gong qui ont suscité de nombreux débats parmi le peuple et les dirigeants communistes chinois. Selon Zhang Erping, la Chine est actuellement en phase d'un changement. La bienveillance des pratiquants de Falun Gong interroge la conscience de chacun d'entre nous qui doit faire un choix entre le bien et le mal. Voici un reportage de nos correspondants à New York. Sous la haute pression du régime communiste, beaucoup de citoyens chinois n'osent pas s'exprimer sur la persécution à l'encontre du Falun Gong. Mais il y a aussi des citoyens qui ont choisi une façon différente pour soutenir et rétablir la justice du Falun Gong. Selon Zhang Erping, le porte-parole du Falun Gong, ce genre de phénomène est apparu il y a déjà plusieurs années. En l'an 2000, Zhao Xing, un professeur de Pékin, a été torturé à mort parce qu'elle pratiquait le Falun Gong. Lors de son enterrement, beaucoup de ses élèves et collègues ont risqué leur sécurité personnelle en lui rendant un dernier hommage. Que voulait dire cette série d'événements ? Durant les dernières années, pour persécuter le Falun Gong, le PCC a tout fait pour diaboliser le Falun Gong, à savoir utiliser l'argent et le mensonge pour diaboliser le Falun Gong. Le PCC a essayé d'écarter le Falun Gong de toutes les couches sociales, mais en vain. Dans la société chinoise, les gens savent que les principes d'authenticité, compassion et tolérance sont bons, et qu'également les pratiquants de Falun Gong sont bons. Ces appels ouverts et ces pétitions, tels que les 300 villageois du village de Chu Guangtung, demandant la libération du pratiquant de Falun Gong, Guang Xiaodong, montrent qu'il y a vraiment une prise de conscience générale sur les pratiquants de Falun Gong. Ce sont tous de bonnes personnes ayant une haute moralité. Ces dernières années, un grand nombre d'avocats des droits de l'homme en Chine ont lutté pour défendre les pratiquants de Falun Gong. Nous savons tous que la société chinoise est en phase de changement. Chaque personne fait face à un choix, soit être aux côtés de la justice de l'histoire, soit être à son opposé. Nous espérons qu'à ce moment précis, chacun d'entre nous peut interroger sa conscience et rétablir la justice pour authenticité, compassion et tolérance, et pour les honnêtes pratiquants de Falun Gong. D'après Chang Erping, ceux qui perdent la confiance du peuple perdront le pouvoir. Et ceux qui continuent à persécuter les pratiquants de Falun Gong vont aussi faire face à ce moment de choix. Nouvelle NTD